ah trop bonne trop quoi oui trop bonne trop ça a été mieux mais ça reste encore si si non vous ne savez pas ce que c'est de voir être incognito dans la rue avec des lunettes noires vous ne savez pas ce que c'est non vous n'avez pas connu ça ah oui trop bonne quand on est jeune on a le choix normalement on devrait avoir le choix parfois il ya des choix qui veulent s'imposer mais bon il faut résister trop bonne trop non non alors en vieillissant c'est autre chose c'est autre chose ça s'impose aussi mais c'est plus quand même elle devrait déjà être bien contente à son âge trop bonne je ne sais plus je ne sais plus quoi faire je les mets je les enlève je ne sais plus je ne sais plus putain de temps par exemple à l'école maternelle si ça commence à l'école maternelle je vous assure ça commence à l'école maternelle alors à l'école maternelle il y a deux choses fondamentales il y a les toilettes et il y a la salle de classe avec la maîtresse alors à l'école maternelle aujourd'hui je ne sais pas mais il y a cinquante ans et plus les garçons et les filles étaient ensemble et il n'y avait pas de raison que ils ne soient pas ensemble tout le temps il n'y a pas de porte puisque les enfants de la maternelle des années 60 ne savaient pas ce qu'était une petite fille ou un petit garçon point d'inquiétude c'était uniquement à partir du primaire que ça commençait à avoir un sens trop bon bon en réalité il y avait déjà des attachements des attirances des copains des copines camarades de classe précoce oui alors justement précoce c'est là que ça s'est passé en fait la précocité cette histoire de voiture et de ballet j'avais déjà parlé donc d'un côté il y avait la voiture à pédales pour les petits garçons pour s'amuser pendant la récréation et de l'autre côté alors le ballet et la pelle en réalité c'était pour Noël oui quand même c'est assez exceptionnel sinon c'était le cerceau pour tous les jours pour s'entraîner à être souple et moi je trouvais ça j'avais il faut dire j'avais 3 ans ou à peu près alors je regardais la maîtresse elle avait l'air bien gentille la maîtresse pourtant elle avait l'air de faire de son mieux j'en ai un peu désespéré disons enfin qu'est-ce qu'il vous permet d'autorité de décider que j'aurai un cerceau et que mon voisin aura une petite voiture d'autant que nous partageons les mêmes toilettes êtes-vous sûr de ne pas vous tromper dans l'énoncé de votre proposition donc je levais les mains tous les jours l'une ou l'autre ou les deux à la fois et je disais moi je voudrais bien la voiture mais à chaque fois la brave dame m'expliquait non donc tu es une petite fille et ce sont ces voitures ce sont pour les petits garçons alors je les regardais je les regardais avec mes grands yeux et puis je disais intérieurement elle a toujours pas compris elle doit avoir un problème de compréhension paramedique mais un jour c'est elle qui est allé voir ma maman qui lui dit vous savez votre fille je crois que soit elle est sourde elle doit pas bien l'entendre soit elle doit pas tout comprendre elle doit avoir une limitation il faudrait peut-être la faire voir parce que j'ai beau lui expliquer que la petite voiture c'est pour les petits garçons à chaque fois elle me demande la petite voiture je m'inquiète voilà trop bonne trop qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est comme ça que ça débute 3 ans alors après arriver au bout du bout qui est pas le bout encore mais à 55 ans il s'en passe encore des choses et ça n'est passé entre les 3 ans et les 55 ans trop bonne trop conne mais il faut des exemples plus frappant que celui-là mais là c'était juste une entrée en matière une entrée en matière je sais pas ce que vous en pensez mais il y a du boulot encore oui non il y a du boulot je suis d'accord il y a vraiment du boulot mais il va falloir que j'achète un cerceau je vais me faire teindre en blonde aussi et je sais pas je suis ouverte à toutes les propositions non je reçois aimablement toutes les invitations à réfléchir à une solution plus raisonnable donc j'ai déjà mis de côté le requiem il faut savoir aussi que tout est dans la justesse du propos c'est fondamental c'est à dire elle aurait pu dire mais non oui effectivement elle est déjà révolutionnaire à son âge elle n'accepte pas la différence non mais 68 n'était pas encore arrivé donc c'était je crois qu'elle a une limitation intellectuelle ou auditive je suis inquiète donc il y a trop bon trop bonne et trop con il y a trop con et il y a qu'à tirer à l'échelle parce que là où notre monde tourne mal c'est quand les cons tiennent le gouvernail pas plus tard les consensibles tout est en train de faire donc on est dans et il y a trop et il y a trop on est dans